bonsoir en fait je veux revenir sur un tito selon laquelle je l'ai fait ajouter un modérateur ou un administrateur dans un groupe facebook ceci je le fais mais il y en a un souci du voie ce qui fait que vous l'avez vu alors du coup je préfère directement le expliquer à nouveau pour cela il y en a dans un groupe il existe deux sortes de gros il y en a un groupe créé il y en a un groupe un groupe créé à votre compte facebook il y en a un groupe créé par votre page facebook ça c'est deux choses différentes de ce fait pour vous expliquer très bien ce qui va se passer c'est que le groupe créé par votre propre facebook à d'autres fonctionnalités selon laquelle le groupe créé par votre page ce n'est pas que il n'est pas mais celle de que vous avez prévoir votre page il y aura d'autres fonctionnalités plus par rapport à l'autre ou bien il y en a d'autres fonctionnalités qui sera cachée par rapport à l'autre du coup on va commencer en premier lieu le groupe créé par ma propre facebook dans ce cas on va directement dans le groupe qui s'appelle foot club vous voyez ici il y en a le montagrad ce qui fait que c'est ma propre facebook selon laquelle je utilise et dans ce cas vous verrez directement il y en a à propos discussion salon sujets membres vous cliquez sur membres et de que vous avez cliqué sur membres vous descendez un petit peu vous pouvez voir les administrateurs selon laquelle j'ai ajouté bien sûr vous pouvez voir que monsieur atman daniel je l'ai invité en tant qu'administrateur mais il n'est pas encore répondu mais je descends pour voir directement un ami proche de moi aussi qui me fait cher de les ajouter en tant qu'administrateur pour illustrer notre cours bel et bien dans cette volée vous allez voir directement les trois points que vous le voyez ici vous cliquez dans les trois points et vous verrez directement la partie selon laquelle il va afficher et cet ongle là qu'il va l'afficher vous verrez directement il y en a ajouté en tant qu'administrateur ajouté en tant que modérateur et moi je vais choisir directement en tant qu'administrateur et je veux valider je lui envoie l'invitation et lui si il accepte d'être un administrateur dans ma propre groupe là il peut directement accepté dans le cas contraire il peut directement refuser et dans notre second volet c'est de expliquer comment le groupe qui est créé par le page votre propre page comment vous pouvez ajouter et l'administrateur ou bien et modérateur vous voyez bien sûr qu'il y en a le foot club mais dans ce cas le foot club là ce n'est pas un groupe mais plutôt une page vous voyez le v qui est à la fin là basse et qui indique directement l'administrateur en question selon laquelle il a créé directement le groupe alors et si on revenait directement ici il y en a à propos discussions sujets événements mais il y en a aussi plus vous cliquez à plus après plus vous verrez directement personne et vous descendrez doucement doucement vous pouvez voir directement il y en a des personnes selon laquelle il n'y a pas il n'y a pas la pomme de la main celle là ça ne peut pas directement être ajouté en tant que administrateur ou rien du tout parce que c'est comme si ces personnes là je les ai bloqués que eux il ne pouvait pas faire envoyer des messages et autres par exemple si je retourne à une personne qui peut directement le faire qui en a la pomme de la main vous pouvez voir que si je clique les trois points vous verrez automatiquement qu'on peut ajouter 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 en tant qu'administrateur cette personne ou bien en tant que modérateur dans ce cas présent je essaye directement de vous expliquer belle et bien et très bien et précis que cela se fait à condition que la personne n'est pas bloquée et à condition que cette personne là n'a aucun souci à se faire alors j'espère que tout le monde a bien compris et dans ce cas on va voir c'est que j'essaye directement de vous expliquer ici si votre moteur de recherche est mise à jour si votre mot cher de recherche est mise à jour c'est à dire vous mettez tout le temps votre moteur de recherche cette fonctionnalité que vous voyez le plus là vous ne trouvez pas l'exemple plus clair on va directement le voir même après les explications du tito alors dans ce cas là il faut savoir là où j'ai cliqué pour les groupes créé par le page pour cela il fallait directement regarder et notre moteur de recherche que j'ai mis à jour pour compléter directement ce tito mais aussi pour me faire pardonner du premier tito c'est dans laquelle j'ai créé c'est dans laquelle la voix ne sont pas très bien alors de ce fait on va directement entamer notre seconde notre troisième volet et d'aller dans un moteur de recherche qui est déjà misé à jour c'est à dire je les mis à jour pour voir directement qu'est ce que va se passer et quel est le fait facebook va me afficher comment par rapport à ce que j'avais avant alors dans ce cas là on va directement aller ici et si vous regardez ici là vous verrez que ici il y en a un changement ça c'est ça c'est le groupe selon laquelle je les crée par ma propre facebook et vous voyez et tout ce qu'il y était directement là bas comme comme groupe du page et c'est la même chose mais membres il est ici il y en a un plus mais dans le plus là si vous cliquez vous ne voyez pas les personnes mais vous voyez directement contenu multimédia et dans ce cas là vous revenez à la même chose ici là vous revenez à la même chose et et vous cliquez là dedans là il va nous afficher il va nous afficher les membres et on va faire à la même chose là il y en a aucune différence entre le moteur de recherche qui est mis à jour tout de suite là et les autres alors dans ce cas vous venez directement ici cliquez et là le tour est joué il va nous afficher directement qu'on peut directement ajouter comme en tant qu'administrateur etc ou bien retirer si vous voulez par exemple retirer une invitation annuler une invitation en tant qu'admin pouvez venir ici cliquez directement là dedans et là le tour est joué l'invitation est déjà désactivé mais dans ce cas où vous voulez ajouter une personne en tant qu'admin il suffit directement de venir ici et de choisir admin ou bien moderateur bon